Bonsoir camarades, on va pouvoir commencer cette troisième séance de l'école de formation historique du PEID. Et on va, après avoir abordé dans les premières séances, qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur le site et le YouTube de la TT, pour ceux des camarades qui n'auraient pas assisté, on va pouvoir aborder, après avoir abordé dans la première séance la formation de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier, dans les débuts du capitalisme, après avoir abordé 1848 comme moment de rupture définitive entre le prolétariat et la bourgeoisie, on va aborder aujourd'hui la Commune de Paris, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, et je laisse les camarades introduire sur le sujet. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Donc on va parler de la Commune de Paris, je vais déjà dire comment je vais procéder. On va procéder en deux parties, une première partie qui sera purement factuelle, événementielle, pour planter le décor, parce que l'histoire c'est avant tout des faits, après on ne s'entend pas sur l'interprétation, mais c'est d'abord des faits. Et une deuxième partie qui portera sur l'interprétation de la Commune de Paris, pas la mienne bien sûr, l'interprétation de Karl Marx, d'accord ? Donc le fil conducteur un peu de l'exposé, ce sera la Commune vue par Marx. Je vais essayer de m'en tenir à 45 minutes maximum, voilà, si c'est trop long vous me direz tais-toi. Voilà, donc on commence sur la première partie, donc sur le contexte de la Commune, d'où ça vient. Pour comprendre la Commune, à mon avis, il faut partir de l'été 1870, de juillet 1870, moment où Napoléon III, l'empereur du second empire, déclare la guerre à la Prusse, pour une obscure question de succession du trône d'Espagne. Mais c'est un prétexte. Les vraies raisons du conflit sont d'abord des raisons impérialistes. La France veut se tailler des territoires sur le Rhin. Et puis il s'agit en politique intérieure de faire une diversion. Pourquoi une diversion ? Parce que l'Empire et Moribond, notamment les villes, sont massivement républicaines aux dernières élections. Toutes les élections des années 60, Paris notamment, vote républicain, républicain rouge, avec des républicains, fortement républicains. Et puis dans les dernières années de l'Empire, une remontée très importante des grèves qui inquiètent la classe capitaliste, qui inquiètent le pouvoir politique. Vous savez que dans ce contexte, vous ne le savez pas, mais l'Empereur, le second empire, va faire des procès, les procès de l'international. La première internationale, les sections françaises vont être poursuivies. Et les sections parisiennes, françaises vont être dissoutes. Ils vont passer en procès. Donc c'est une guerre de diversion, qui va être dénoncée par l'international, l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, comme une guerre dynastique. Une guerre qui vise à confronter les allemands aux français, mais pour des raisons purement dynastiques, impérialistes. Mais Marx et Engels vont quand même avoir un point de vue dans cette guerre, qu'ils vont exprimer notamment dans des articles et dans leurs correspondances. Marx et Engels soutiennent la guerre, du point de vue allemand, la guerre d'unification qui va permettre, je rappelle, que l'Allemagne à ce moment-là n'existe pas, qu'elle est encore morcelée en plusieurs dizaines de micro-états. Et donc ils soutiennent la Prusse contre cette guerre d'agression française. Et Marx le dit dans la première adresse qu'il a rédigée pendant l'été 1870, l'adresse de l'AIT. Il sait que le Second Empire est condamné, que cette guerre va aboutir à la naissance de la République. Voilà, donc il pronostique la fin du Second Empire et il soutient l'unification allemande qui d'ailleurs, dit-il, va permettre d'offrir au mouvement ouvrier allemand un cadre plus favorable à son développement. Voilà, alors comme Marx avait prévu, la guerre tourne mal et le 2 septembre à Sedan, l'empereur est fait prisonnier avec plus de 100 000 soldats, ce qui va provoquer des manifestations à Paris, à Paris républicain. Et le 4 septembre, le peuple parisien envahit le corps législatif. Gambetta, sous la pression populaire, donc la gauche républicaine sous la pression populaire, est obligée de décréter la déchéance de l'empereur et de proclamer la République. Voilà. Dans la foulée, le 4 septembre, se précipite à l'hôtel de ville de Paris, une bande de républicains, mais des républicains conservateurs, qui vont se faire appeler le gouvernement de la Défense Nationale, puisque la France est attaquée, le nord-est du pays est envahi. Et ce gouvernement de la Défense Nationale, qu'on va aussi appeler le gouvernement des Jules, parce qu'il est composé de beaucoup de gens qui s'appellent Jules, vous avez Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon, dirigé par un autre qui s'appelle Jules Trochu. Bref, ce gouvernement de conservateurs, alors de républicains, je suis gentil, il n'y a pas que des républicains, il y a aussi des orléanistes, il y a des bonapartistes, mais bon, à ce moment-là, tout le monde dit que tout le monde est républicain, se précipite à l'hôtel de ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement un gouvernement de la Défense Nationale, c'est surtout un gouvernement de la Défense Sociale. Ils veulent éviter que d'autres républicains plus rouges qu'eux ne prennent l'hôtel de ville et ne proclament une république qui porterait atteinte, comme en 1848, à la propriété, ne serait-ce que de façon partielle. Voilà. À ce moment-là, Marx et Engels abandonnent leur position initiale vis-à-vis de la guerre, puisque la guerre côté allemand cesse d'être une guerre d'unification, mais devient une guerre de conquête. Les Allemands, très rapidement, Bismarck dit « je veux l'Alsace-Lorraine ». Et par ailleurs, Marx et Engels, comme il l'avait prévu, la république est proclamée en France, ce qui va donner des sens, ce sera la troisième république. Ils soutiennent, ils combattent pour la reconnaissance, d'abord par l'Angleterre, puisque Marx est en Angleterre avec Engels, puis dans les autres pays, l'AIT combat pour la reconnaissance de la république française. À cette étape, Marx et Engels s'opposent fondamentalement à toute guerre révolutionnaire, toute insurrection du peuple parisien. Dans la deuxième adresse de l'AIT qui est écrite le 9 septembre, donc quelques jours après la proclamation de la république, ils écrivent notamment, c'est Marx qui écrit « toute tentative de renverser le gouvernement, le gouvernement de la défense nationale, quand l'ennemi frappe aux portes de Paris, serait une folie désespérée ». On va retenir cette idée de folie désespérée. Les ouvriers français ne doivent pas se laisser entraîner par les souvenirs nationaux de 1792. Ils n'ont pas à recommencer le passé, mais à édifier l'avenir, qu'ils profitent calmement et résolument de la liberté républicaine pour œuvrer à leur propre organisation de classe. Donc voilà, la perspective de l'époque, c'est, en gros, la guerre est perdue, il faut consolider les organisations de l'international, consolider les syndicats et profiter des libertés républicaines. Marx envoie, l'AIT envoie à Paris un ouvrier français qui s'appelle Auguste Serraillet comme émissaire de l'international. Et quand il arrive début septembre, Serraillet, Auguste Serraillet, est épouvanté de ce qu'il voit, et notamment de ce qu'il voit dans les sections parisiennes de l'international. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, là, Paris revit très largement ce qu'il a vécu dans les années 93-94, c'est-à-dire la guerre révolutionnaire. Et Serraillet envoie un rapport à l'international dans lequel il dit, ces gens-là, il parle des internationalistes, de ses camarades de l'AIT, il dit que ces gens-là qui ont, pendant six ans, aboli les frontières sont tous devenus des chauvins, ils ne connaissaient pas de frontières aujourd'hui, ils sont tous bleu, blanc, rouge, etc. Et ils font une réputation terrible, c'est catastrophique pour l'AIT. Voilà. Donc, à cette étape, Marx et Engels pensent que la guerre est finie, qu'il faut profiter des libertés républicaines. Leur position ne va pas durer très longtemps comme ça, parce que Marx va comprendre très vite, l'extrait que je vais vous lire date d'octobre 70, donc quelques semaines plus tard, Marx écrit dans une lettre privée, « La bourgeoisie française préfère la conquête prussienne à la victoire d'une république à tendance socialiste. » C'est-à-dire qu'il comprend que cette république sera une république conservatrice, une république pour les riches, pour les bourgeois, et qu'à ce moment-là, la bourgeoisie française est massivement défaitiste. C'est important, parce que la bourgeoisie n'est pas tout le monde l'idée, la bourgeoisie cocardière, nationaliste, comme en 1914. La bourgeoisie, parfois, dans l'histoire, quand les choses essentielles pour elle sont menacées, elle peut être défaitiste. Elle le sera en 1940 en France. Pas totalement, pas de façon homogène, mais des secteurs significatifs, voire majoritaires de la bourgeoisie, peuvent parfois être défaitistes. Et c'est le cas à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, Marx et Engels vont changer de position et vont soutenir l'idée d'une guerre révolutionnaire, que la guerre n'est pas finie, qu'il est possible de battre l'Allemagne, puisque la Prusse, qui va devenir l'Allemagne dans les mois qui suivent, et aussi de lutter contre le gouvernement bourgeois défaitiste. Car les choses se précisent et s'affirment assez rapidement. Le 31 octobre, à Paris, on apprend que le général Bazaine, qui était enfermé à Metz avec plus de 160 000 hommes, donc un énorme corps d'armée, eh bien, ce général Bazaine se rend sans combattre. Et mieux que ça, il propose à Bismarck de neutraliser son armée pour lui permettre de retourner sur Paris pour rétablir l'ordre à Paris. En fait, on comprend bien qu'en fait, cette bourgeoisie française est apeurée par les travailleurs parisiens, par le prolétariat parisien. Alors pourquoi sont-ils apeurés ? Tout simplement parce que depuis l'été 1870, les travailleurs parisiens sont en arme. La garde nationale parisienne a été armée. La garde nationale, ça vient de la Révolution française, mais ça avait été conçu comme une milice bourgeoise, uniquement bourgeoise. Voyant l'arrivée des Prussiens, on avait été obligés à Paris et ailleurs, dans les grandes villes de province, d'armer les travailleurs. Et ça, eh bien, en fait, ça va très rapidement paniquer la bourgeoisie française. Voilà. Alors, le 31 octobre à Paris, les bataillons populaires, notamment ceux de Belleville, de la garde nationale, descendent sur l'hôtel de ville, essayent de renverser le gouvernement de la défense nationale, ou de la défense sociale, qui dit assez bien leur défaitisme, en fait. Voilà, ça va mal se finir, ce 31 octobre, ils vont finir, la plupart des chefs qui vont attaquer l'hôtel de ville vont finir sous les verrous. Ils vont retenter le 22 janvier, mais sans plus de résultats. Il faut comprendre que du 19 janvier, 19 septembre 1870, à la fin du mois de janvier 1871, Paris est assiégé par les Prussiens. Donc, c'est un siège très difficile à l'époque. Paris est une ville fortifiée, avec des remparts, des portes, fermées, et on va crever de faim, crever de froid, l'hiver est extrêmement violent, et beaucoup d'épidémies, etc. Donc, les Parisiens vont soutenir un siège héroïque. Ils continuent le combat, mais le gouvernement ne fait rien, ne tente que quelques sorties purement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne font rien, alors même qu'ils disposent dans Paris de 250 000 gardes nationaux armées, 250 000 voire 300 000, et de 200 000 soldats enfermés. D'accord ? Donc, ils ont quasiment 500 000 hommes à leur disposition, et ils ne tentent rien, ils font quelques sorties qui se soldent par des échecs, parce que, en fait, la direction a décidé qu'ils ne pouvaient rien faire, puisqu'ils sont défaitistes. Voilà. Ça va se terminer comment ? Alors, non seulement ça, mais pendant ce temps-là, dès le mois de septembre, ils ouvrent, en fait, des négociations secrètes avec Bismarck pour pouvoir capituler, et ils ne le disent pas aux Parisiens. Dans le même temps, Jules Favre, un des membres du gouvernement, dit, nous ne cèderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses, d'accord ? Donc, on n'est plus combattant que tout le monde, mais en réalité, ils ont, dès septembre, organisé des négociations pour pouvoir capituler. Juste, ils sont confrontés à l'état d'esprit des Parisiens qui, eux, veulent continuer le combat. Pas simplement par nationalisme, patriotisme, etc. Non, c'est une réminiscence de la guerre révolutionnaire. Ils savent très bien que cette république qu'ils veulent, c'est la république de 48, la république démocratique et sociale, et que donc, pour l'imposer, il faudra des moyens révolutionnaires. Et donc, la guerre révolutionnaire. Je rappelle que, pendant la guerre de 1792-1994, pendant la révolution française, quand la France était assaillie par l'Europe monarchiste, déjà, les sans-culottes avaient imposé le fait qu'on porte atteinte à la propriété privée. Ils avaient interdit la spéculation sur les matières de première nécessité. Ça s'appelait la loi du maximum. C'est cet état d'esprit qui anime le prolétariat français en 1870-1871. Et c'est ça qui fait peur à la bourgeoisie. Bon, finalement, ça se termine mal. fin janvier, Paris affamé, obligé de capituler, enfin, en tout cas, sa direction le fait capituler, et on va signer une armistice, une capitulation avec Bismarck. Un communard qui sera aussi un historien de la commune qui s'appelle Lissagaraï, que je vous recommande, qui a écrit une superbe histoire de la commune, résume, 400 000 hommes armés de fusils de canons capitulés devant 200 000. Voilà, c'est la situation dans la guerre. Donc, ils se sentent trahis, les Parisiens. Et si on ne comprend pas cette trahison, ce sentiment de trahison, on ne comprend pas ce qui se passe par la suite. Voilà, alors, dans les négociations avec Bismarck, Bismarck a dit, ok, vous capitulez, mais il faut signer une paix parce qu'il veut raqueter la France. Et donc, il faut élire une assemblée qui va signer cette paix avec moi. Et cette assemblée va être élue le 8 février. Et ce qui sort de ces élections, c'est une assemblée ultra-monarchiste sur 650 députés. 450 sont des monarchistes. Alors, vous avez différentes nuances de monarchistes. Vous avez des bonapartistes, bien sûr, vous avez des légitimistes et vous avez des orléanistes. C'est une chambre où on voit réapparaître des noms du Moyen-Âge, des marquis, des contes, des gens qu'on avait oubliés depuis un siècle qui réapparaissent, voilà, et qui ont fait campagne dans toute la France. Alors, il faut comprendre, on a déjà une campagne très particulière puisque tout le nord-est de la France est occupé, mais qui font campagne sur le thème de la paix. Et dans les campagnes, de la paix, un deuxième thème, les méchants républicains rouges partageux de Paris qui veulent, voilà, qui veulent vous voler vos richesses. Donc, sur ce thème-là, ils réussissent à obtenir une chambre ultra-monarchiste. Cette chambre se réunit à Bordeaux et elle va mettre à la tête du gouvernement quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans les événements qui vont venir. C'est Adolphe Thiers, un marseillais. Et Thiers dira la chose suivante « Quand je fus chargé des affaires, j'eus immédiatement cette double préoccupation conclure la paix et soumettre Paris. » C'est-à-dire que ses ennemis, ce n'est pas les Prussiens, ses ennemis, ce sont les Parisiens. Il dira plus tard que la garde nationale était comme entièrement une armée ennemie. Voilà. Le 26 février, il signe donc la paix, la paix qui donc cède l'Alsace-Lorraine aux Allemands, une grande partie de la Lorraine, pas toute la Lorraine, qui s'engage à verser une immense indemnité de 5 milliards de francs à l'Allemagne. Et cette paix qui est signée est bien sûr qualifiée à Paris de paix honteuse et le prolétariat parisien se sent complètement trahi. Mais voilà, tout seuls, ils ont résisté pendant des mois, ils ne peuvent pas continuer la guerre tout seuls. Cette assemblée qui est à Versailles, elle a, je vous l'ai dit, son ennemi, c'est les Parisiens et elle va multiplier dans les semaines qui suivent les provocations contre Paris. La première provocation, c'est qu'elle décapitalise Paris. Au lieu de se réunir à Paris, elle va quitter Bordeaux, elle décide, et le symbole est fort, elle décide de s'installer à Versailles, la ville des rois. Forcément, quand on a une assemblée de 450 monarchistes, on a un fort tropisme versaillais. Donc il décide d'aller à Versailles. Deuxièmement, il décide de supprimer la solde de la garde nationale. 30 sous, 1 franc 50. La solde qui permettait donc à près de 300 000 familles à Paris de vivre. il faut comprendre que depuis le siège, le siège prussien, la plupart des ateliers étaient fermés. C'est-à-dire que, en fait, les mecs vivaient avec la solde de, les familles vivaient avec la solde de gardes nationaux. Et donc, on dit aux prolétariats parisiens, vous n'allez plus rien avoir à bouffer, vos femmes et vos enfants non plus. Et puis, ils prennent une autre mesure. Pendant le siège, on avait été obligés de repousser le paiement des loyers, puisque personne ne pouvait payer son loyer, puisque personne ne bossait. on dit aux gens, il va falloir payer les loyers, et non seulement payer, mais payer tous les loyers que vous n'avez pas payés dans les mois derniers. D'accord ? Voilà. D'autres provocations sont faites. Par exemple, on nomme à la tête de la garde nationale des gens qui sont des monarchistes. On est quand même en République officiellement, mais c'est des monarchistes qui sont nommés comme ambassadeurs, comme préfets, etc. Bref, les Parisiens ressentent fortement ces provocations, si bien qu'ils vont réagir. Et comment ils le font ? Eh bien, ils vont se constituer fin février, début mars, en comité central de la garde nationale. Il y avait des bataillons de la garde nationale dans les différents arrondissements, et à partir du 15 mars, 215 bataillons de la garde nationale vont décider de se regrouper. Et ces bataillons, donc, vont s'organiser dans ce comité central de la garde nationale. Et ça, ça va provoquer des sueurs froides à Versailles, chez Thiers et à l'Assemblée. Parce que on comprend que le prolétariat parisien, les travailleurs parisiens, alors il n'y a pas que des travailleurs, il n'y a pas que le prolétarien, il y a aussi des petits patrons, etc. mais que la classe laborieuse parisienne s'organise. Et c'est inadmissible pour eux. Si bien que il va falloir désarmer ces parisiens. C'est impossible que ça continue comme ça. C'est une menace qui, du point de vue de la classe capitaliste, est inacceptable. Et c'est ce qui va précipiter ce qu'on appelle la révolution du 18 mars 1871, qui est donc la date à laquelle on fait partir la commune de Paris. J'ai dit révolution, mais avec des guillemets parce qu'en réalité, ce qui se passe ce jour-là, si complot il y a, il est quand même du côté du gouvernement. Je m'explique. Cette nuit, du 17 au 18 mars, Thiers envoie à Montmartre et dans différents points de Paris l'armée pour se saisir des canons de la guerre nationale. Alors on connaît beaucoup les canons de Montmartre parce qu'il y avait plusieurs centaines de canons en haut de la butte, mais il y en a sur d'autres endroits de Paris. Il y en a au Luxembourg, il y en a à la place des Vosges, etc. Alors au début, ils y arrivent, ils prennent les canons de la guerre nationale, mais sur le matin, quand on s'aperçoit que l'armée dans Paris est en train de désarmer la guerre nationale, les femmes parisiennes d'abord s'interposent et puis les hommes battent le rappel dans le tambour et la garde nationale se met sur le pied de guerre et les femmes font honte aux soldats en leur disant qu'est-ce que vous faites, nous avons résisté aux allemands, vous faites le sale travail, etc. et les soldats de Thiers vont mettre la croce en l'air, vont arrêter, vont refuser d'abord dans un premier temps de tirer sur le peuple car on leur donne l'ordre de tirer sur les travailleurs qui s'interposent et puis même dans un second temps, ils vont se révolter, ils vont même finir par fusiller deux généraux qui avaient donné l'ordre pour l'un d'entre eux de tirer sur le peuple et l'autre qui était un ancien fusilleur de 1848. C'était donc une révolte. Voilà, voilà ce qui se passe le 18 mars, donc Thiers échoue à désarmer la garde nationale, plus que ça en début d'après-midi il panique complètement, il entend, il y a une réunion assez drôle, ils sont dans un ministère sur la rive gauche et puis ils entendent passer des bataillons de la garde nationale et Thiers qui est un froussard est persuadé qu'il va se faire arrêter et qu'il va finir comme les deux généraux et donc en fait il panique et il leur donne le retrait de tout le gouvernement, de toute l'armée, de tous les services administratifs de Paris, d'accord, et même il leur donne même de quitter les forts qui sont autour de Paris, voilà, donc c'est une panique de Thiers et il s'era après de faire croire que c'était un plan, un stratagème pour revenir en force et en fait c'est faux, il a paniqué, voilà. Ce qui bien que le 18 mars au soir, eh bien les travailleurs dirigent Paris, ils vont prendre dans la soirée l'hôtel de ville et le soir du 18 mars le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville de Paris mais vous voyez qu'en réalité ils ont réagi mais c'est le gouvernement qui a abandonné le pouvoir aux travailleurs, c'est pas les travailleurs qui se sont lancés à l'assaut du pouvoir, voilà. Alors je regarde, il faut que j'accélère. le 18 mars, voilà, c'est la situation. Alors assez rapidement le comité central de la garde nationale va dire, nous on était pas là pour ça, nous on est juste la représentante de la garde nationale donc on va élire une municipalité, notre seul mandat c'est d'élire une municipalité ou une commune de Paris et ces élections auront lieu, alors je passe les péripéties mais elles auront lieu le 26 mars et donc le 26 mars les élections et le 28 mars c'est la proclamation de la commune de Paris 79 membres élus qui vont donc se constituer dans les faits en gouvernement de Paris. Voilà, et dans les semaines qui vont suivre ce gouvernement de Paris va prendre un certain nombre de mesures que vous connaissez sans doute en tout cas pour certaines d'entre elles ils vont supprimer le paiement des loyers en retard et ils vont même faire un décret sur les loyers qui sera très favorable aux locataires ils vont séparer l'église de l'état déclarer l'instruction publique, gratuite, laïque y compris pour les filles la réquisition on va y revenir des ateliers abandonnés par leurs patrons qui vont être gérés par des coopératives de travailleurs l'interdiction pour les patrons de mettre des amendes et donc de baisser le salaire des ouvriers l'abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers dans les boulangeries justement l'ouverture de boucheries et de boulangeries municipales pour permettre aux prolétariats de se nourrir à bas prix je pourrais citer d'autres mesures encore elle adopte la commune de Paris donc le drapeau rouge et proclame que le drapeau de la commune est celui de la république universelle pas simplement commune de Paris mais la commune universelle la république universelle et nomme des étrangers notamment Léo Frankel qui est un ouvrier bijoutier hongrois membre de l'international qui va devenir une sorte de ministre à la commission du travail et de l'échange et puis des militaires de très haut niveau comme Dombrovski ou Vroblevski vont diriger l'armée de la commune la garde nationale voilà bon ça c'est le le bilan positif mais ce qui est compliqué c'est qu'en réalité Versailles Thiers bien sûr il n'attend pas que ça se passe il est parti il a fui le 18 mars immédiatement il s'est mis en contact avec Bismarck pour que Bismarck libère des soldats puisqu'ils étaient prisonniers de Bismarck et Bismarck va libérer de très nombreux soldats si bien que dans les dans les semaines qui suivent il va pouvoir reconstituer une armée solide Thiers alors en la en la payant bien en la nourrissant bien il va faire appel à la province il aura assez peu de succès mais il va reconstituer une armée qui va aboutir à une armée de 130 000 hommes grâce à la complicité de Bismarck dans leurs échanges on a des télégrammes entre Bismarck et Thiers c'est assez intéressant puisqu'ils se disent mais en fait nous défendons toi tu es allemand moi je suis français mais nous défendons les mêmes intérêts c'est au nom de l'ordre social nous allons venger l'ordre social c'est comme ça que Thiers écrit à Bismarck face au brigandisme nous allons venger l'ordre social et donc Marx dira dans la guerre civile en France les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat c'est aussi une des leçons de la commune c'est que la classe capitaliste elle a une conscience de classe qui l'amène quand ça l'arrange à dépasser les antagonismes nationaux voilà donc dès le 2 avril ça va très vite la commune est proclamée le 28 mars dès le 2 avril c'est déjà le début de la guerre civile donc il faut comprendre que la commune ne fait pas ce qu'elle veut en fait elle est accaparée par les tâches militaires il faut quand même l'avoir à l'esprit on dit que la commune a duré 72 jours c'est vrai du 18 mars au 28 mai fin de la commune mais en réalité pour légiférer elle n'a eu qu'une cinquantaine de jours voilà et donc à partir alors très rapidement la guerre civile tourne en défaveur de la commune il y a des raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard et du 21 mai au 28 mai c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante qui est un massacre sans précédent de prolétaires on peut estimer qu'il y a au bas mot 20 000 prolétaires exécutés sans doute 30 000 voilà même s'il y a des historiens actuellement qui vous expliquent qu'il y en a 5 000 mais voilà donc non au bas mot 20 000 sans doute 30 000 plus de 40 000 parisiens sont arrêtés c'est à dire c'est une vraie déportation et contrairement à ce qu'on nous a dit c'est pas on nous a dit oui mais c'était une armée de ruraux de campagnards ravinés ils sont rentrés dans Paris on n'a pas pu les retenir non non c'est un massacre planifié planifié par l'état-major et planifié y compris par tiers par le gouvernement qui dira plus tard que lui il y est pour rien mais non non c'est un massacre planifié et deuxièmement on peut remarquer que c'est un massacre sans précédent en métropole mais en réalité ce sont les méthodes coloniales qui sont appliquées aux prolétaires parisiens notamment Mac Mahon avait fait ses preuves en Algérie et donc on massacre comme on massacre dans les colonies voilà bon donc ça c'est j'en ai fini avec la première partie sur l'aspect factuel je suis un peu trop bon j'en arrive maintenant donc aux enseignements à l'analyse de Marx de la commune et donc on va on va s'intéresser donc aux enseignements de la commune qui est donc tirée de la guerre civile en France voilà ce qui est sans doute la citation la plus connue de la guerre civile en France je vous la liste donc Marx parle de la commune et il dit c'était une forme éminemment expansive son véritable secret le voici c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière le produit de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs la forme politique enfin découverte sous laquelle pouvait se mener l'émancipation économique du travail alors cette citation elle est très connue elle semble assez simple en réalité vous allez voir assez dense d'un point de vue théorique alors plusieurs réflexions première réflexion c'est Marx indique quel est le sujet de cette émancipation et il le dit par deux fois il dit la classe ouvrière et la classe des producteurs ça correspond à une réalité 70% des 40 000 arrêtés je vous ai dit lors de la semaine sanglante sont des ouvriers c'est une réalité aussi dans le comité central de la garde nationale et dans les cadres de l'insurrection beaucoup beaucoup d'officiers de la garde nationale sont des travailleurs manuels pour certains membres de l'international mais sont donc des ouvriers qui constituent les cadres de l'insurrection sur les 79 élus de la commune 33 sont des ouvriers et on compte par ailleurs 14 employés ce qui veut dire que la commune compte une proportion absolument inédite de travailleurs de travailleurs manuels dans un gouvernement inédite à l'époque et depuis je serais curieux de savoir combien de gouvernements ont compté autant de travailleurs que la commune j'indique parce que c'est intéressant de le savoir il y aura d'autres élections de la commune pour des raisons administratives c'est pas très important mais début avril il y aura d'autres élections et sur 79 membres 42 au bas mot sont des membres de l'AIT d'accord alors pas tous des ouvriers il y a aussi des journalistes des avocats etc mais donc des gens qui sont membres de l'international ce qui donne quand même une couleur on comprend à qui on a affaire voilà alors Marx désigne le sujet de l'émancipation la classe des producteurs la classe ouvrière donc le prolétariat c'est le protagoniste essentiel mais pas unique et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit dans la guerre civile en France Marx utilise autant le terme peuple populaire que les termes classe ouvrière et prolétariat c'est pas un hasard car la commune et c'est un de ses succès est parvenu à éviter l'isolement qu'avait été celui que vous avez vu l'isolement des ouvriers parisiens en juin 48 qui s'était fait massacrer y compris par la garde nationale à l'époque le prolétariat parisien en 1871 est parvenu à rallier la petite et moyenne bourgeoisie urbaine il faut dire que les Versaillais les ont bien aidés puisque le 10 mars l'assemblée de Versailles avait suspendu le moratoire sur les dettes et les effets de commerce et les loyers ce qui fait que beaucoup de commerçants d'artisans parisiens étaient pris à la gorge étaient incapables de payer leurs dettes et la commune c'est son premier décret elle décide de repousser le paiement des dettes etc par ailleurs beaucoup avaient été révoltés dans la petite et moyenne bourgeoisie par le comportement défaitiste du gouvernement de la défense nationale puis de Thiers bref le prolétariat parisien est parvenu à constituer une sorte de peuple révolutionnaire sous hégémonie ouvrière et c'est un vrai succès de la commune Marx le dira dans la guerre civile en France il dira c'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule qui fut encore capable d'initiatives sociales même par la grande masse de la classe moyenne de Paris boutiquiers commerçants négociants les riches capitalistes étant seuls exceptés la commune l'avait sauvée en réglant sagement cette cause perpétuelle de différents à l'intérieur même de la classe moyenne les comptes des débiteurs et des créanciers il dira ailleurs la révolution communale représente la révolution communale représente toutes les classes de la société qui ne vivent pas du travail d'autrui voilà donc on comprend bien que cette idée de bloc social sous hégémonie ouvrière que la commune est parvenue à constituer alors bien sûr ça a ses limites les limites c'est que c'est à l'échelle d'une ville d'accord et non pas à l'échelle de la France et puis deuxièmement ça laisse de côté une France qui est très majoritairement paysanne voilà ça c'était pour la première remarque donc le sujet de l'émancipation deuxième remarque c'est une remarque d'ordre méthodologique Marx écrit de la commune dit de la commune que c'est une forme politique enfin découverte c'est important cette histoire de découverte parce qu'il insiste ça insiste sur le fait qu'il s'agit d'une invention que c'est pas l'application d'une doctrine d'une utopie d'un schéma théorique qu'on plaquerait sur la commune Marx et Engels se mettent vraiment à l'école de la commune ils se mettent ils cherchent à apprendre à tirer des leçons de la commune et y compris à confronter leur théorie parce que c'est pas je veux dire c'est des militants révolutionnaires en 1871 depuis de nombreuses décennies ils ont des conceptions théoriques mais ils les mettent à l'épreuve de la commune ils les confrontent pour voir dans quelle mesure elles correspondent ou pas à la réalité et au mouvement réel Marx dira dans la guerre civile en France la classe ouvrière n'attendait pas de miracle de la commune elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple elle n'a pas à réaliser d'idéal mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle qui sont en gésine c'est à dire dont la commune porte qu'elle porte en elle dans la vieille société bourgeoise en cours d'effondrement donc voilà c'est ce refus de l'utopie qui est une marque méthodologique forte de Marx qui est importante à relever et ça chez Marx c'est présent on est en 71 mais dès 1845 dans l'idéologie allemande quand Marx définit le communisme il le définit de la manière suivante le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel voilà donc je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit troisième troisième remarque Marx parle de la commune comme d'une forme politique alors quelle forme politique alors il a publié la guerre civile en France mais avant de l'écrire il a écrit deux brouillons et on a les brouillons de Marx ils ont été publiés et c'est extrêmement intéressant dans un de ces brouillons il dit la chose suivante ce ne fut donc pas il parle de la commune ce ne fut donc pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d'état légitimiste constitutionnelle républicaine ou impériale ce fut une révolution contre l'état lui-même ce ne fut pas une révolution faite pour transférer ce pouvoir d'une fraction des classes dominantes à une autre mais une révolution pour briser cette horrible machinerie de domination de classe en tant que telle voilà donc ça c'est c'est ça la forme de la commune c'est un gouvernement qui brise l'état et comment brise-t-il l'état le premier décret de la commune c'est de d'abolir l'armée permanente qui est remplacée par le peuple en armes c'est à dire la garde nationale la commune va immédiatement dissoudre la préfecture de police et puis elle va ambitionner même si elle n'aura pas le temps de le faire de réformer la justice pour que la justice soit donc gratuite avec une élection des juges voilà donc l'idée c'est de briser toutes les fonctions répressives de l'état et ça c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la commune elle l'a fait immédiatement voilà et c'est une première leçon que Marx tire de la commune elle est célèbre il dit la classe ouvrière ne peut pas se contenter de s'emparer telle qu'elle de la machinerie de l'état et de la faire fonctionner pour son propre compte voilà donc quand la classe ouvrière parvient au pouvoir elle doit briser les fonctions répressives de l'état bourgeois elle ne peut pas se contenter de se fondre dans les institutions voilà Marx en même temps dit il y a les fonctions répressives de l'état et puis il y a des fonctions qui sont des fonctions qu'il appellera des fonctions dans la guerre civile en France des fonctions légitimes de l'état et pour ces fonctions là il va prôner une une transformation un dépassement une déburocratisation radicale et alors là c'est tout ce qui a trait à l'élection et la révocabilité des élus le mandat impératif qui s'applique à eux d'ailleurs l'élection et la révocabilité ou le concours pour les fonctionnaires la publicité des débats c'est à dire que toutes les réunions de la commune devront être reproduites dans le journal officiel pour que les citoyens puissent les connaître le salaire maximum des fonctionnaires vous savez que la commune a fixé un salaire maximum de 6000 francs qui ne pouvait pas être dépassé et puis aussi une décentralisation radicale du pouvoir et ça il faut comprendre que c'est une vraie aspiration dans la France de l'époque après 20 ans de centralisme impérial qui étouffait toute initiative locale alors ça veut pas dire qu'une décentralisation comme on l'a connue aujourd'hui une décentralisation pour casser les droits etc. non c'est une décentralisation qui ne devait pas remettre en cause l'unité nationale mais qui devait au contraire refonder l'unité nationale sur la base de communes fédérées au point de vue du canton du point de vue du département et puis nationalement voilà finalement Marx donne une définition ramassée concentrée de la commune il disait la commune c'est l'auto-gouvernement des travailleurs et il me semble que du point de vue de la forme du gouvernement c'est la meilleure définition qu'on puisse donner auto-gouvernement des travailleurs voilà quatrième remarque sur cette citation Marx dit c'est la forme politique sous laquelle pouvait se mener etc. l'émancipation des travailleurs je voulais insister sur ce pouvait se mener ailleurs Marx parlera de la commune comme d'un levier c'est à dire d'un moyen ça veut dire quoi pour l'émancipation sociale bien sûr ça veut dire que la commune n'est pas une fin n'est certainement pas le socialisme réalisé c'est un processus il dira dans un des brouillons dont je vous ai parlé la commune ne supprime pas la lutte des classes mais elle crée l'environnement rationnel dans lequel cette lutte des classes peut passer par ces différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine voilà donc ça c'est important du point de vue méthodologique pour comprendre c'est la commune portée en elle-même autre chose que la commune c'est ça que ça veut dire d'accord et c'est aussi ça que veut dire la première partie quand il dit la commune forme éminemment expansive ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un processus politique en construction qui est ouvert à son propre développement et Marx d'ailleurs utilisera très souvent le mot de tendance pour parler de la commune il dira par exemple la grande mesure sociale de la commune ce fut sa propre existence et son action ces mesures particulières ce qu'elle a fait ce qu'on cite toujours ne pouvaient indiquer qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple donc cette idée de tendance tendance socialiste il dira parfois de la commune voilà voilà c'était ce que je pouvais dire sur sur le tout l'aspect de la forme en fait la commune comme forme maintenant on en vient et c'est le plus important à la question du du contenu je dis c'est le plus important c'est même la question et dans la période actuelle ça revêt une importance particulière puisque vous avez vu en 2021 je ne sais pas si ça vous a peut-être échappé mais il y a eu le 150 nerfs de la commune et à gauche beaucoup de gens des sympathisants de la commune tout le monde s'accordait à gauche parce qu'il y a toujours les Versaillais il y a toujours une droite extrêmement hostile à la commune mais disons qu'à gauche il y a plein de gens qui ont une sympathie la commune libertaire la commune libertaire moi je veux bien mais c'était d'abord et avant tout des parisiens en armes une armée d'accord c'était pas une ZAD à l'échelle de Paris c'était quand même c'était avant tout un fait militaire la commune voilà mais disons que voilà il y a toute une gauche apparemment sympathique à la commune mais qui vous dit la commune est un questionnement radical qui va vous dire ils ont supprimé l'armée permanente mandat impératif etc mais ça s'arrête là c'est à dire qu'ils acceptent la forme mais pour en rejeter le contenu d'accord alors quel est-il ce véritable contenu de la commune alors on va y venir c'est la deuxième il y a une deuxième citation voilà c'est tout ce que j'ai fait mais voilà Marx le définit ce contenu toujours dans la guerre civile en France il dit la commune entendait abolir cette propriété de classe qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns elle visait à l'expropriation des expropriateurs elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production la terre et le capital aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail en simple instrument d'un travail libre et associé alors comment la commune entendait-elle exproprier les expropriateurs et mettre fin en fait à l'exploitation du travail alors là il faut s'intéresser à une des commissions de la commune la commune elle avait son assemblée et puis dans l'assemblée de la commune vous aviez différentes commissions qui étaient des sortes de ministères mais ils n'avaient pas repris ce mot bourgeois donc vous aviez notamment la commission du travail et des échanges celle qui était dirigée par Léo Frankel et qui était peuplée d'internationalistes peuplée de militants de l'international et eux ils ont véritablement entrepris une oeuvre qui visait à mettre fin à l'exploitation capitaliste comment essentiellement par un décret le décret du 16 avril qui décide de réquisitionner tous les ateliers fermés abandonnés par les patrons et il y en avait un paquet dans Paris puisque les patrons avaient déjà pour certains fui Paris lors du premier siège et puis surtout fui Paris après le 18 mars apeurés de cette révolution des prolétaires et donc ce décret du 18 mars il dit tous ces ateliers et bien ils vont être réquisitionnés et remis en exploitation par des coopératives ouvrières et ces coopératives ouvrières elles vont être dirigées par les syndicats par les chambres syndicales ce qui va amener le plus grand historien de la commune qui s'appelle Jacques Rougerie à parler à propos de ce décret de syndicalisation des moyens de production et c'est bien de ça dont il s'agit d'accord alors les historiens les autres aujourd'hui vous ne savez rien du tout au prétexte que ce décret n'a pas été mis en oeuvre pratiquement il y a une seule entreprise qui a été réquisitionnée une entreprise de fonderie dans le 15ème arrondissement mais en réalité ce décret n'a pas été mis en place parce que la commune a été écrasée parce qu'elle n'a eu que 50 jours pour oeuvrer mais en réalité le travail était déjà bien lancé les chambres syndicales avaient commencé à recenser des dizaines d'ateliers qui allaient pouvoir être remis en exploitation par les travailleurs associés voilà alors l'historien dont j'ai parlé Jacques Rougerie explique comment ça devait se passer et je voudrais vous lire ce qu'il dit parce que je trouve que c'est extrêmement parlant et ça dit bien la radicalité de cette réforme il parle donc de ces coopératives ouvrières il dit associations formées gérées par les syndicats professionnels elles allaient peu à peu s'étendre grâce à l'aide de la commune dépossédées sans violence superflue les patrons inutiles ne cherchant pas le profit mais l'attribution égalitaire au producteur de toute la valeur de son produit travaillant mieux elles ne pouvaient que l'emporter sur les entreprises patronales qui voudraient subsister bientôt les chambres syndicales auraient en main dans chaque métier l'ensemble de l'appareil de production collectivisé c'est elles qui fédérées à Paris nationalement internationalement l'exemple serait forcément contagieux assurerait désormais l'administration des choses voilà le projet des internationalistes qui peuplait la commission du travail et de l'échange on peut confronter ça au maigre bilan comme disent les historiens actuels de la commune mais c'était ça le projet Rougerie a raison de dire que le but c'était d'en finir avec l'exploitation capitaliste avec le patronat que les syndicats prennent le contrôle de toutes les branches de l'industrie parisienne c'était ça l'objectif et ils ont commencé je vous ai parlé de cette entreprise du 15ème mais en réalité ils ont commencé et c'est les femmes qui ont commencé j'ai pas encore dit un mot des femmes dans la commune mais les femmes ont joué un rôle central dans la commune de Paris notamment une d'entre elles Elisabeth Dmitrieff qui est envoyée depuis Londres par Marx et qui va fonder avec d'autres comme Nathalie Lemel l'union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés alors le nom semble un peu énigmatique mais en réalité c'est une chambre syndicale des femmes travailleuses de Paris c'est ça dont il s'agit et cette union des femmes elle va faire pression sur la commune et en coopération avec la commission du travail elle va commencer à mettre en place des coopératives d'ouvrières qui vont travailler pour la commune notamment pour fabriquer par exemple les uniformes de la garde nationale les femmes vont produire vous allez avoir beaucoup un certain nombre dans tous les arrondissements l'union des femmes est implantée et elles vont mettre en place des ateliers qui vont produire pour la commune donc qui vont restituer le produit intégral du travail aux travailleuses en dehors de l'exploitation capitaliste la commune et la commission du travail elles vont faire pression pour que la commune quand elle va passer des marchés parfois la commune elle fait des marchés et donc elle va forcément faire appel à des travailleurs à des entreprises capitalistes la commission du travail et l'union des femmes vont dire non non quand il existe pour produire une coopérative ouvrière vous devez de façon préférentielle vous adresser à la coopérative ouvrière et quand il n'y a pas le choix alors vous devez demander les comptes de l'entreprise pour voir combien sont payés les travailleurs parce qu'en fait pour avoir un marché c'est pas difficile il suffit d'exploiter davantage les travailleurs et donc la commission du travail et l'union des femmes me dit avant de passer un marché la commune devra vérifier si les travailleurs ne sont pas exploités d'une manière éhontée par leur patron voilà alors ça va pas être mis en oeuvre par la commune comme institution mais voilà les projets et voilà le discours qui a été tenu voilà conclusion et je termine ouais je pile bien conclusion de Marx à propos donc de cette portée donc du contenu de la commune de Paris Marx dit dans la guerre civile en France à propos de ces initiatives de ces coopératives si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège si elle doit supplanter le système capitaliste si les associations coopératives unies règlent la production nationale selon un plan commun la prenant ainsi sous leur propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont une fatalité de la production capitaliste que serait-ce messieurs sinon du communisme c'est bien ça pour Marx la commune portait en elle le communisme bien sûr elle n'était pas le communisme achevé réalisé mais elle le portait voilà comme à l'intérieur des contradictions de la lutte de classe en réalité voilà merci merci pour ta présentation ton exposé et puis merci aux camarades d'être venus à cette séance de l'école de formation ce soir donc voilà vous pourrez les camarades qui auront pour en parler aussi par exemple dans vos comités du POID de cette formation qui pourront bientôt voir qui sera disponible en ligne la vidéo et puis surtout les invités à participer aux prochaines donc la prochaine séance sera le 22 décembre et elle aura pour thème la construction de la deuxième internationale et donc voilà ce sera le 22 décembre toujours pareil ici à 19h on invite tous à y participer à en parler autour de vous et à proposer à vos camarades de s'inscrire pour y participer merci de s'inscrire de s'inscrire de s'inscrire de s'inscrire de s'inscrire